Ce camion laboratoire mobile va permettre de réaliser toutes les analyses indispensables au suivi de l'eau potable dans toutes les régions. Que ce soit en termes bactériologiques, que ce soit en termes physico-chimiques, il est équipé pour faire toutes ces analyses. C'est hyper important pour garantir l'eau d'excellence au robinet et pouvoir aussi être très réactif. C'est un très beau enjeu, c'est un très beau bijou, un bijou au service de l'excellence du Sénégal et qui permet justement, on le voit, d'excellents résultats, que ce soit en termes de qualité bactériologique ou physico-chimique, on a de très bons résultats sur l'ensemble de la région. Et avec ce laboratoire mobile, on va jusqu'à Kolda, on descend à Youssouf, on va dans tous les secteurs de la Casamance et on est au plus près des exploitants, des usines, des postes de chloration pour pouvoir ajuster justement tous ces traitements. Donc c'est vraiment une innovation, je peux vous garantir que c'est une grande innovation. Avec les derniers appareils, il y a des spectromètres de dernière génération, il y a des étubes, il y a des panneaux solaires aussi pour pouvoir avoir l'autonomie de ce camion. Donc nous avons mis toutes les dernières technologies au service de l'eau, au service du chimiste bien sûr et on en est ravis. Moi en tant que directrice générale de Seno, je suis vraiment très heureuse. Il faut noter qu'auparavant on avait d'énormes difficultés pour la surveillance de la qualité de l'eau. Nos échantillons étaient envoyés à Dakar pour les besoins d'analyse et on rencontrait d'énormes problèmes pour faire cette opération. Parce qu'il faut savoir que la DT de Ziegenchor, ce n'est pas seulement Ziegenchor, c'est aussi Kolda, c'est aussi Seju, c'est aussi Bignona, Usui et Vélingara. Donc ces problèmes rencontrés nous ont poussé quand même à faire part à la DG nos préoccupations et qui a vite répondu favorablement en mettant en place un laboratoire mobile qui sera capable de faire toutes les analyses bactériologiques comme microbiologiques sur place au niveau de la Ziegenchor. Voilà, c'est tout à fait l'objectif de la Seno, de donner une eau en quantité suffisante et en qualité satisfaisante. et le laboratoire mobile va nous permettre de renforcer cette surveillance de la qualité de l'eau. Les analyses sont faites, des résultats sont obtenus et en cas de survenance, on ne le souhaite pas, de survenance d'une eau bactériologiquement qui n'est pas conforme, le laboratoire mobile va nous permettre d'être plus réactif et permettre d'avoir des résultats d'analyse immédiate et sur site afin de mettre en place des actions correctives rapidement. En EHMS, on ne les propose jamais d'être сюжé